Salut Youtube ! Comment ça va aujourd'hui ? Il y a quelques semaines je vous ai emmené dans ma cuisine pour faire une dégustation de sucrerie quelques semaines plus tard je vous ai emmené avec moi à Marseille pendant les vacances et cette semaine je vous emmène à Cork City ça va être le premier épisode d'une série qui va s'appeler les Must See c'est à dire les endroits à voir et aujourd'hui nous allons visiter ensemble 3 sites touristiques qui me semblent être vraiment importants à voir dans Cork mais il y en aura plusieurs autres Allez on y va ! L'English Market, ce Grand Parade Pourquoi un English Market en Irlande ? L'Irlande est une ancienne colonie de l'Empire britannique la langue irlandaise était bannie et l'anglais imposé comme langue nationale ce marché a la particularité d'être un marché couvert ce qui dans un pays où il pleut 350 jours par an est bien utile pour avoir le droit de s'y installer il fallait prêter le serment à la couronne d'Angleterre en anglais ce qui refusait rester dehors De nos jours l'English Market est le marché où on trouve le plus de variétés de produits qu'est-ce que ce soit pour les poissons on y trouve aussi des fromages français Il est très bon chocolat le Musée du beurre le Musée du beurre britannique du Nouveau Monde grâce à sa forte contenance en sel. Ainsi le beurre était considéré de la plus grande importance. 80% du lait produit servait à la production de beurre. La croix de Saint Brigitte ornait les pâturages pour bonne protection. Le beurre était produit loin des enclos qui étaient considérés le territoire des fées. Un chiffon rouge était attaché à la queue des vaches après barattage pour bonne protection. De l'eau bénite était dispersée dans les pâturages et un mélange de chants chrétiens et païens entonnés pendant la traite. L'église Saint Anne pourrait être une église comme les autres si ce n'était pour les Shandonsbells situés dans la tour. On peut en jouer librement avec même un petit livret fourni. Regardez-là faire sa maligne celle-là. En vrai elle a répété pendant deux heures avant de filmer. Et la vue du sommet de la tour est imprenable sur la ville entière, un peu comme Notre-Dame de la Garde à Marseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller visiter ces endroits. Je ferai d'autres vidéos du même genre. Ce sera une série qui s'appellera donc les must-see comme j'avais dit. La prochaine vidéo sera une vidéo très spéciale. et elle sera diffusée un peu avant Halloween. Si vous voulez rester connecté c'est ici, là et là et vous pouvez vous abonner là. un peu à l'heure tout ça de quoi